Avant on avait Najat Vallaud, dite Belkacem, je ne sais pas quoi, et qui occupe des postes aujourd'hui extraordinaires. Mais on descend comme avec Macron, on est encore en deçà de Hollande. Non, non, moi je ne fais pas un cours linéaire, on n'est pas à la Sorbonne ici. Nous sommes en famille, donc il faut que ce soit détendu. Comme j'anime un séminaire, ça sera demain mon séminaire, je ne prépare rien, et donc tout est préparé, puisque rien n'est préparé. Vous vous souvenez de la bonne plaisanterie de dire, qui va nous faire regretter Mitterrand ? Ça a été Chirac. Qui va nous faire regretter Chirac ? Ça a été Sarkozy. Qui va nous faire regretter Sarkozy ? Ça a été Hollande. Et quand même, pour battre ce record, c'est extraordinaire, c'est M. Macron qui a réussi à nous faire battre, à nous faire regretter M. Hollande. Il fallait le faire oui. Donc ce soir, on est réunis autour d'un petit livre, mais très important, de Jean-Michel Bernochet, qui a pour titre « Les Gilets jaunes, l'insurrection civique, les racines de la colère ». Alors, sur cet événement, il y a trois livres qui sont sortis, mais c'est certainement le plus profond, qui va le plus loin, et qui jette quelques perspectives, si d'aventure, ce mouvement pouvait aboutir à quelque chose. Les Gilets jaunes ont surpris manifestement le gouvernement, les élites autoproclamées, et pourtant, ceux qui avaient lu les travaux de Guilly, ceux qui avaient entendu les conférences du regretté Yvan Blot, pressentaient qu'il y aurait des événements d'un type nouveau. Alors, au départ, on a comparé ça au mouvement de Poujade, ce qui prouve que les journalistes ont une culture politique assez réduite. C'est plutôt une sorte de jacquerie. au départ, un peu spontané, et vous faites le parallèle avec 68, ces événements. Ah non, justement, je ne fais pas le parallèle. Non, mais les conséquences. Ah voilà, je ne fais pas le parallèle. Je vais y revenir, si ça vous intéresse, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est important, quelle que soit l'évolution actuelle de ce mouvement, qui laissera certainement des traces profondes. Et on voit que le divorce entre le peuple et ceux qui prétendent les diriger est de plus en plus profond. Je pense que j'en ai dit assez à vous, cher ami. Merci, frère Thierry. Je n'ai pas envie de faire une conférence ex cathédra, mais on va le faire quand même, puisqu'il y a une caméra, un petit peu. Si vous bougez, on n'y arrivera pas. Pourquoi partez-vous ? Il a fumé sa cigarette. Ah, mon Dieu ! Et il veut qu'on fasse un truc formel. Mais c'est ce qu'il fait, vous inquiétez pas. Bon, alors, je réponds à frère Thierry. Effectivement, on a comparé ce mouvement au mouvement de Pierre Poujade, auquel a appartenu, et c'est ce qui a lancé d'ailleurs, M. Jean-Marie Le Pen, et sorti comme homme politique à l'occasion du mouvement de Pierre Poujade. Pierre Poujade, c'était un mouvement, comme plus tard, on aura eu le Cid Unati, on aura eu l'IQU et compagnie. Ce sont des mouvements qui sont, qu'on pourrait dire, mais le mot n'a plus grand sens aujourd'hui, corporatistes. Ce sont des mouvements catégoriels. De même que les bonnets rouges bretons contre les portiques de péage, ça me dérange, moi, le bruit. Comme les portiques de péage, sont des manifestations catégorielles. Or, nous avons... Il faut savoir si on fait une conférence ou si on fait le ménage. Je suis extrêmement désagréable et j'en ai parfaitement conscience. Or, nous avons un mouvement qui s'apparenterait plutôt, si on devait chercher dans l'histoire récente, « Asseyez-vous donc, frère Thierry, ça serait pas mal, » qui s'apparenterait plutôt à la manif pour tous. C'est vous qui m'avez lancé là-dessus, je n'avais pas l'intention d'en parler. La manif pour tous, c'est-à-dire transcatégorielle, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de classe d'âge, il n'y a pas de classe sociale. Ça m'a fait penser, mais ça, ça va peut-être vous surprendre, on l'a oublié, en 2003, il y avait eu, place dans le ferrochefaux, une immense manifestation contre la guerre. Et on avait à côté des communistes, des trotskistes, mais on avait aussi des bourgeois, des gens absolument de toutes origines. Et les gilets jaunes, au départ, ce sont évidemment des gens qui sont plutôt des provinciaux et qui vont monter à Paris, mais il n'y a pas de classe d'âge. Et si on regarde bien d'ailleurs les films de l'époque, de l'époque, je dis l'époque comme si c'était déjà une époque éloignée, ce sont plutôt des quinquagénaires, hommes et femmes, qui ont passé 50 ans. Ce ne sont pas des godeluraux. Et toutes les classes... Alors je peux vous dire, pour avoir un peu circulé ici et là, qu'on trouve de tout. On trouve des gens vraiment d'en bas, mais on trouve aussi des gens vraiment d'en haut. Par exemple, un obreau breton comme Henri de Lesquat est fondamentalement gilet jaune dans l'esprit. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, nous avons un mouvement qui fait fi à la fois des classes d'âge, des classes sociales, et c'est en cela qu'il est tout à fait inédit. Également, il n'est pas structuré, il n'y a pas d'idéologie derrière, enfin tout au moins... Enfin, au moins apparemment. J'ai écrit de nombreux articles depuis ce livre, qui est paru quand même à la mi. Il est paru le 20 janvier. Mes derniers écrits doivent dater du 10 janvier. L'éditeur est allé assez vite, il faut lui rendre hommage de ce point de vue. Les gilets jaunes, alors le frère Thierry a dit que c'est quelque chose qui était tout à fait inattendu. Non, on savait qu'il y avait des craquements qui annonçaient la débâcle. On ne savait pas quelle forme ça allait prendre. Moi-même, en 2009, à la suite de la crise des prêts hypothécaires à risque, dit de ce prime, j'ai publié un livre sur Europe, chronique du mort annoncée, et le premier chapitre s'intitulait « Le temps des catastrophes est arrivé ». Les catastrophes n'arrêtent pas. Elles nous tombent dessus comme un grave lot. Donc, beaucoup de gens ont vu qu'il allait se passer quelque chose, sauf que l'histoire a ceci d'extraordinaire, c'est qu'elle frappe ou elle apparaît là où on ne l'y attend pas. Il y a la fameuse image de la vieille taupe. C'est une image du philosophe allemand Friedrich Engels, Hegel, dont s'est inspiré Engels, d'ailleurs, et Karl Marx, qui ont pris l'idée de la vieille taupe qui creuse ces galeries souterraines sous la surface du sol, donc de façon totalement invisible, qui à un moment ou à un autre va pointer le bout de son nez et émerger. Alors, je remercie le frère Thierry puisque ce n'était pas du tout mon propos ce soir et je ne sais pas trop bien quoi vous dire puisque je ne veux pas vous dire des choses que vous savez déjà, je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes. Mais le frère Thierry mène en disant le rapport des Gilets jaunes est de 68. Alors, c'est exposé dans ce petit livre dont je n'ai qu'un seul exemplaire ici mais qui est un livre tout à fait important. Je m'inspire en cela d'ailleurs de Solzhenitsyn qui a terminé son œuvre par deux volumes monumentaux qui sont deux siècles ensemble notamment le deuxième tome je crois que oui c'est le deuxième tome étant consacré au rôle de la judéité ou des judéens dans l'empire à la fin de l'empire tsariste. Mais Solzhenitsyn bien longtemps avant avait dit il faut écrire des petits livres il faut écrire des livres si d'ailleurs ça correspond à l'esprit français essayer de publier les synthèses. Alors, quel est le rapport entre mai 68 et les Gilets jaunes ? D'abord, mai 68 est une révolution une véritable révolution une véritable révolution je vais aller brièvement vous lirai le livre si vous le souhaitez c'est-à-dire c'est une révolution planétaire avec aussi des human casualties c'est-à-dire des morts en pagaille c'est 67 c'est la révolution culturelle en... 66-67 la révolution culturelle en Chine ce sont des dizaines de millions de morts c'est aussi bien la place des trois cultures la place Tatlé-Loco en août en août 68 trois semaines avant l'ouverture des Jeux Olympiques dans lesquelles vous savez il y a un sprinter un coureur un coureur noir qui va brondir un coin ganté signe des Black Panthers sur la place Tatlé-Loco il va y avoir 300 morts l'armée va ouvrir le feu sur les étudiants mais ça pète de partout ça pète en Californie à Berkeley et ailleurs c'est d'ailleurs le signal d'envoi de 68 c'est pas Paris c'est là-bas c'est également les trotskistes allemands qui sont organisés au niveau international et donc c'est véritablement une révolution et pourquoi est-ce une révolution parce que mai 68 s'appuie sur une idéologie qu'on qualifiera plus tard de libérale libertaire mais qui est l'idéologie qui est théorisée il y a vraiment une théorie de même que en 1789 il y a les lumières la philosophie des lumières il y a Rousseau Voltaire surtout Rousseau qui va inspirer qui continue à inspirer qui continue à inspirer non Rousseau n'est pas mort hélas et c'est pour ça que c'est une révolution parce qu'il y a toute une vision du monde les allemands on dirait une Weltanschung sur laquelle s'adosse s'adosse justement ce qui n'aurait pu être qu'une révolte pour l'instant les gilets jaunes ne sont qu'une révolte alors en 68 cette Weltanschung est décidée par des allemands des juifs allemands oui monsieur oui des juifs allemands vous pouvez noter juifs allemands qui sont ceux de l'école de Francfort il y en a une dizaine une quinzaine une vingtaine qui ont déménagé aux Etats-Unis à une époque où ils n'étaient pas du tout menacés dans leur personne et même pas dans leur pensée et qui vont instituer une école qu'on va qualifier de fredo-marxiste fredo-marxiste le grand théoricien sera Marcuse qui est présent en France en 68 et qui ne fera pas parler de lui simultanément donc on va avoir postérieurement à 68 on va avoir la jonction qui sera faite entre ces idéologies proprement libertaires pas libératrices puisqu'on sait que ces libertés c'est en fait l'esclavage ces idéologies libertaires fredo-marxistes vont faire l'enjonction avec l'hypercapitalisme qui sera nobélisé en la personne de Milton Friedman le pape il y aura plus tard son fils David mais lui il ne sera pas nobélisé le pape de l'école de Chicago à partir de ça et d'ailleurs antérieurement à Reagan on aura déjà le mouvement va se dessiner des néo-conservateurs aux Etats-Unis qui sont en fait des trotskistes qui ont évolué ce seront les mêmes qui aujourd'hui sont au pouvoir et que vous pouvez voir dans tous les médias je peux vous donner les Max Weber mais Weber tout court est mort mais on a les Romains Goupi on a les Serge Julie lui était maoïste je pense Serge Julie et par exception il n'est pas juif je dis bien par exception on a les Guy Konobnicki on a Miller le psychanalyste qui lui est plus intelligent que la moyenne d'ailleurs Miller enfin il est moins idéologue mais regardez les gens qui sont là et qui peuplent les grands médias comme BFM les grands plateaux devrais-je dire moins sur CNews et sur LCI et vous verrez que vous avez tout le gratin de 68 qui vient de tomber des barricades et qui aujourd'hui jouit leur fils leur petit-fils leur compagne leur maîtresse sont tous maîtres de recherche au CNRS mais oui il faut bien l'Etat c'est une vache à lait une vache à lait extraordinaire donc il faut bien nourrir tous ces gens là qui sont nos commissaires politiques actuels sans le dire donc il va y avoir avec les fameux Reaganomics avec le sacchérisme il va y avoir cet engouement pour une liberté totale de l'économie ce qu'on appelle en mauvais français la dérégulation en fait c'est déréglementation en français la libéralisation de tous les secteurs mais plus on libère au sommet et plus la chape de plomb s'apesantit à la base parce qu'il faut bien il faut bien faire cracher il faut bien quand même le seul argent réel qui soit qui soit en circulation qui soit pas de l'argent virtuel c'est l'argent produit par le travail donc plus ces gens au sommet circulent dans leurs avions et plus nous on nous demandera de faire gaffe au litre de gazole qu'on mettra dans notre réservoir au litre des cendres mais oui pour que des gens soient libres il faut que d'autres soient des casiers esclaves ou réduits à l'indigence bon je marche à bride abattu je vais très rapidement je n'ai pas le temps de détailler si vous voulez qu'on approfondisse tel ou tel point vous me poserez des questions donc on entre dans les fameux Reaganomics qui viennent c'est 74 les Reaganomics à peu près dans le satirisme dans la phase triomphante et croissante de l'hypercapitalisme qu'on peut appeler aussi anarcho-capitalisme tout est déréglementé phase dans laquelle s'inscrit Macron mais Macron n'est pas stupide il sait très bien que c'est mort dans ses voeux dans ses voeux il dit nul ne peut dire que l'ultralibéralisme aura une durée de vie indéfinie indéterminée il le dit recherchez la phrase vous allez la trouver les voeux ne durent que 12 ou 15 000 12 minutes je crois les voeux du 31 décembre et il le dit textuellement au début les journalistes n'ont vu que du feu mais pourtant c'est bien dit donc mai 68 va ouvrir une extraordinaire parenthèse dans lesquelles les forces de l'hypercapitalisme vont s'engouffrer ravager la planète maintenant vous achetez quand vous achetez une gousse d'ail au marché la gousse d'ail elle vient de Chine alors qu'avant on produisait de l'ail en France c'est hallucinant alors depuis longtemps avant même la mondialisation c'est vrai que le mouton néo-zélandais avait déjà remboursé payé trois fois son transport jusqu'en Europe et c'est le véritable c'est le mouton néo-zélandais qui a tué le mouton européen et surtout le mouton français enfin le mouton voilà mais là on était dans une phase artisanale de la mondialisation maintenant on en voit les ravages or les gilets jaunes sont peut-être en train de fermer cette parenthèse monstrueuse diabolique qui s'est ouverte c'est pour ça que mon livre s'intitule s'intitule en l'an 68 Trublion parce qu'on parlait des Trublions à l'époque Enragé il y a eu un journal qui s'est appelé L'Enragé mais Messianique parce que au fond ces gens derrière il y a le messianisme ils pensent que demain matin le paradis terrestre ça demain on rase gratis ça sera le joli de mois de mai à perpétuité il fera beau tous les jours et on sera revenu tout le monde sera beau tout le monde il sera gentil dans une société absolument prodigieuse mais on voit ce qu'il en est on sait ça a été le même projet pour Lénine et on sait que ça a été l'enfer sur terre parce que le grand monstre c'est pas Staline Staline est un plaisantin c'est qui a ouvert les camps de concentration qui a instauré la terreur d'état c'est bien Lénine alors Trublion Enragé et Messianique ouvre le bal du diable sous l'enseigne de la post-modernité on n'a pas le temps de faire une conférence ce soir sur la post-modernité sur la post-vérité et sur le transhumanisme ça serait intéressant néanmoins donc on a l'impression que cette période qui s'est ouverte cette période depuis 68 de 50 ans qui a vraiment pris en France qui est arrivé au pouvoir en mai 1981 avec le parti socialiste qui a commencé par faire une chose en fait les socialistes ça a été la fiesta tous les jours tous les soirs dans Paris on a vidé les caisses Raymond Barr on l'aime on ne l'aime pas avait laissé les caisses pleines la France n'avait quasiment aucun endettement et on a dit on va faire une politique kinésienne c'est à dire une politique d'hyperconsommation alors on va s'endetter mais finalement tout le monde sera heureux et on s'y retrouvera à l'arrivée c'est pas vrai la politique kinésienne n'a pas marché et l'endettement n'a pas cessé de se creuser donc les gilets jaunes maintenant les gilets jaunes on a l'impression que c'est que c'est une réaction une réaction saine une réaction vitale même peut-être un réflexe de survie ce qu'on appelait autrefois l'instinct de conservation une manifestation de l'instinct de conservation d'un peuple qui ne veut pas mourir alors on va nous faire croire et c'est ce que nous fait croire le grand débat qu'il ne s'agit que de revendications d'ordre matériel les fins de mois difficiles le RMI l'érosion des retraites le prix du gazoil les 80 km heure oui c'est vrai bien sûr mais ça c'est le socle c'est le socle au-dessus de ça on voit bien dès le départ et c'est une constante il y a des revendications comme pour le RIC le Rassemblement d'initiatives citoyennes pour laquelle j'ai milité en 2009 on trouve encore sur la toile la campagne que j'ai faite en tant que porte-parole du Rassemblement pour l'initiative citoyenne c'était la campagne nationale donc je suis passé sur FR3 pour les Dom Tom sur la 2 etc voilà campagne nationale où je plaidais je pense que ça peut-être cette campagne a peut-être laissé des traces d'ailleurs où je disais il serait maintenant temps de contrôler si vous savez c'est des petites séquences qu'on appelle des clips de 1 minute ou 2 minutes enfin c'est très court pour les Dom Tom c'était 4 minutes et Trigot me disait mais il serait temps peut-être de penser à ce que nous faisons quand nous mettons un bulletin dans l'urne dans l'urne parce que nous élisons des gens et qui ensuite ont un blanc-seing ils font ce qu'ils veulent aucun contrôle il s'agirait peut-être de regarder ce que font ces gens en autre nom puisque comme vous le savez en France le mandat ce qu'on appelle le mandat impératif n'existe pas le mandat impératif c'est de dire monsieur je viens vous voir je vote pour vous à condition que vous soyez par exemple contre l'avortement pour la peine de mort toutes sortes de choses éminemment saines mais qui aujourd'hui sont vouées aux gémonies donc je vais faire ça va si ça est enregistré diffusé tout le monde va hurler ben oui pourquoi il est interdit d'être contre l'avortement il est interdit ça tombe sous le coup de la loi d'être pour que les pour la suppression de la peine de mort en faveur des victimes je dis bien en faveur des victimes quand on voit le taux de récidive chez les crimes dans les crimes de sang on est proprement effrayé bon alors je perds un petit peu le fil je vais le retrouver donc les gilets jaunes par derrière ont des revendications institutionnelles assez précises ils veulent plus de transparence ils veulent au fond une sorte de démocratie intégrale de vraie démocratie où le peuple ne sera peut-être pas entièrement souverain mais où la représentation nationale qui a amplement trahi amplement trahi sera quand même un peu sous surveillance elle sera peut-être un peu contrôlée le RIC peut permettre le cas échéant de demander à ce que soit d'émis de ses fonctions des gens qui et Dieu sait qu'on en a des exemples ces dernières années si vous faisiez la liste des élus socialistes des débutés qui mettaient la main dans la caisse et je ne parle pas seulement de Cahuzac les détournements de fonds publics les concussions de diverses et variées c'est proprement effrayant chez des gens qui normalement se présentent comme impropres et cœur pur et qui n'ont pas de mots assez durs pour stigmatiser les méchants riches le méchant capital le méchant ceci alors on a même des mouvements mais là c'est une digression comme le mouvement anticapitaliste c'est ceux qui sont aussi derrière les black blocs c'est les 1500 on y viendra parce que c'est peut-être un sujet intéressant à traiter ensemble le parti anticapitaliste ils sont contre le capitalisme c'est quoi le capitalisme dites-moi monsieur c'est quoi le capitalisme c'est le capitalisme patrimonial du 19ème siècle c'est le capitalisme actionnarial du début du 20ème siècle c'est le capitalisme quel sens de capitalisme de quoi nous parlez-vous du capitalisme virtuel de l'économie virtuelle de la fin du 20ème siècle ces gens-là n'osent pas nous dire êtes-vous contre la libre entreprise voulez-vous nous ramener au collectivisme il faut leur cracher à la gueule tellement ils sont cons êtes-vous pour le collectivisme à la Lénine on voit ce que ça a donné quand Lénine meurt 1924 je crois 23-24 quand Lénine meurt 43% de la classe ouvrière a disparu il n'y a plus d'ouvriers ils sont morts alors on va dire c'est la guerre civile mais ils sont morts mais ils ont été déportés les purges constamment Lénine va passer au moment où il disparaît il y a 200 plus de 200 soulèvements paysans merci monsieur plus de 200 soulèvements la salle est tellement petite que si vous vous mettez à parler c'est comme dans une petite classe ça marche plus la salle était immense c'est pas grave 200 révoltes paysannes la révolte de Tambo la jacquerie on peut parler de jacquerie de Tambo est traitée au gaz au gaz de combat les gaz tirés de nos tranchées mais la France vous ne faites pas de soucis la France, l'Italie tout le monde on utilisera ces gaz de combat au RIF monsieur Churchill qui est un brave homme les utilisera au Kurdistan il les utilisera dans les zones tribales du Pakistan mais ça c'est caché maintenant pour retrouver les traces de ça il faut se lever de bonheur donc tout le monde utilise les gaz de combat à l'époque c'est pas bien donc on va éradiquer ce sont des milliers de morts les déportations par dizaines de milliers de morts n'oubliez pas aussi la révolte des marins des marins de Kronstadt ils voulaient le rétablissement des soviets ces andouilles se révoltent alors qu'il y a encore de la glace donc les troupes sibériennes ce sont des chinois ce sont des troupes chinoises arrivent et massacrent tout le monde on va déporter une dizaine de milliers de personnes il y a 3, 4, 5 mille marins de Kronstadt que voulaient les marins de Kronstadt ? c'est aussi bête que ça ils voulaient le rétablissement des soviets ils voulaient une vraie démocratie Lénine n'aime pas la vraie démocratie et Trotsky non plus parce que Trotsky c'est le patron de l'armée Trotsky qui n'était pas bolchevique je vous le rappelle souvenez-vous-en il n'aime pas ça mais par contre il était arrivé il était arrivé pour ramasser dans le caniveau les fruits du pouvoir et j'arrête là ma digression avec 400, 500 voyous la mafia la basse mafia de Brooklyn et de je ne sais quoi des gens qui ne parlaient pas le russe et tout le monde s'en pléait parce que c'est eux les futurs commissaires politiques de la Russie ils ne parlaient pas à mot le russe mais c'est eux qui faisaient couler le sang par contre et donc revenons à nos moutons comme dirait Topaz les gilets jaunes ont des revendications institutionnelles précises d'ailleurs dès le départ c'est apparu ça a été c'est maintenu dès le départ ils ont demandé la démission de Macron Macron dégage Macron n'a pas encore dégagé d'ailleurs il n'en a pas du tout l'intention de même que monsieur Macron n'a pas du tout l'intention de satisfaire la moindre revendication des gilets jaunes on a vu que le prix des carburants pour les véhicules automobiles est déjà revenu au prix d'il y a 6 mois au montant d'il y a 6 mois donc monsieur Macron s'en fiche en réalité il s'en fiche complètement il sait très bien qu'il ne sera pas réélu donc voilà mais ces revendications ces revendications étaient celles des gilets jaunes du début j'ai un ami qui a fait toutes les manifestations sauf la 18ème je crois à Paris il m'a dit c'était jusqu'à fin décembre c'était essentiellement des provinciaux j'ai noté le pourcentage qu'il m'a donné c'est un fonctionnaire on ne va pas dire lequel un fonctionnaire qui a fait toute sa carrière dans la fonction publique le je n'ai pas noté en décembre majoritairement alors il dit majoritairement il n'a pas donné de pourcentage des provinciaux sans étiquette tout milieu confondu et je rajoute aussi toute classe d'âge confondu on a bien vu une vieille dame de 73 ans qui est tombée malencontreusement contre un réverbère c'est très malencontreux mais cette pauvre dame elle n'a pas une fracture du crâne c'est solide un crâne puis la peau qui est dessus est extrêmement le cuir chevelu est extrêmement épais elle en a plusieurs alors je veux qu'on m'explique comment peut-on en tombant même contre un réverbère avoir plusieurs fractures au crâne c'est assez extraordinaire je me suis bien gardé d'aller d'aller moi-même sur les ronds-points parce que je considère que devant ma machine à écrire je suis un rond-point à moi seul alors je précise que j'ai quand même quelques qualités à parler des gilets jaunes je suis provincial je vis dans un désert français un vrai désert je suis allé voir le médecin l'autre jour donc je fais plus de 20 km aller 20 km ça fait 40 km si je veux aller au supermarché c'est 80 km 40 allers 40 retours ben oui au supermarché et la gare c'est la même chose 40 allers 40 retours bon ça se fait bien parce qu'il n'y a pas trop de radars il n'y a pas trop de flics donc je ne respecte pas les vitesses monsieur n'allez pas me cafter s'il vous plaît donc je suis vieux ma retraite est faible je ne vais pas vous dire parce que je ne veux pas vous faire honte ma retraite est faible je travaille je continue à travailler pour mettre un tout petit peu de beurre dans mes épinards et si je ne le faisais pas ben j'y arriverais pas voilà j'y arriverais pas du tout mais tout le monde n'a pas cette chance ou cette capacité donc en tant que vieux retraité malmené par les par le service des retraites et des pensions parce qu'il vaut mieux payer tout le monde le sait pardonnez-moi madame je ne parle évidemment pas pour vous mais des immigrés qui arrivent les mains dans les poches beaucoup ont traversé la mer je le sais mais il faut voir qui les a incités à s'engager dans de telles aventures sans leur dire que la vie était dure ici on leur a dit les femmes sont accueillantes on leur a dit toutes sortes de choses mais déjà déjà pendant ma jeunesse on leur faisait croire que les trottoirs étaient pavés d'or ou ils se le racontaient tout seuls mais malheureusement les trottoirs ne sont pas pavés d'or ici alors nos gilets jaunes les revendications de transformation institutionnelle elles sont là elles sont bien là même si l'état n'a l'air de considérer à l'image des anciens syndicats ou de la CFDT ou de la CGT qui ont essayé de revenir dans le jeu mais qui n'y sont pas parvenus ils n'y sont pas parvenus de croire que ce détecte des revendications là aussi catégorielles on va vous faire un petit bonus partiel un petit bonus par là paraît-il alors je n'ai pas vérifié mais on dit que les 10 milliards accordés par monsieur Macron quand il a senti que ça commence à chauffer un peu en fait ça serait véritablement ça sera la plus grande partie sera payée par les entreprises par-ci par-là et ça ne serait l'état n'aurait fait un effort que de 2 milliards et en fait ces 2 milliards on va les prendre quelque part on va on déshabille Pierre pour habiller Paul on va taxer ci on va détaxer ça pour taxer ci c'est un jeu de bonnes taux on a affaire à des gens qui jouent au bonnes taux mais au-delà de ça au-delà de ça il y a ce que j'appelle le pyramidion pyramidion c'est la petite coiffe en or qui est au sommet des pyramides il y a un non-dit un puissant non-dit dans l'univers ceux qui sont un peu familiers avec la physique savent que la matière invisible la matière noire de l'univers dont on a calculé la masse serait supérieure à la matière visible et référencée le non-dit et certainement encore ce pyramidion qui généralement était autrefois dans l'Egypte antique était en or serait beaucoup plus pesant beaucoup plus puissant que tout le reste c'est les questions extraordinaires qui n'ont jamais été abordées qui ne seront pas abordées ce qui montre bien quand même que tout ça c'est de l'enfumage c'est de la fumisterie à un degré rarement égalé c'est la question de l'immigration personne ne sait combien coûte l'immigration alors on nous parle du système pénitentiaire mais on sait que le système pénitentiaire sont à 70% des gens d'arrivés ici de fraîche date alors je ne sais pas s'ils sont français pas français peu importe enfin français de papier évidemment mais dans le coût de l'immigration on va dire ça ne coûte que 2 milliards 3 milliards 4 milliards mais non il y a des estimations à 80 milliards des estimations à 120 milliards c'est un peu comme les morts de l'épuration ça va chiffre bas plutôt 40 000 plutôt 40 000 mais on peut monter comme au départ avec les guerres de Vendée on peut monter jusqu'à 100 000 et 120 000 l'élasticité des chiffres et surtout l'élasticité du mensonge ne connaît pas de limites donc l'immigration mais qui nous oblige l'immigration j'entendais l'autre fois un journaliste dire mais quoi on n'a pas les moyens nous sommes riches on n'a pas les moyens d'accueillir 30 000 immigrés mais 30 000 migrants on parle de migrants clandestins mais c'est pas 30 000 migrants on en accueille 200 000 officiellement chaque année et 200 000 clandestins de toute façon chaque année ça fait 400 000 calculer ce que l'on a accueilli quand on dit ah mais Merkel a accueilli un million en 2015 ou 2016 2015 mais c'est pas vrai Merkel depuis les années depuis 2011 on a accueilli 6 ou 7 millions alors on s'est polarisé sur le chiffre là quand il y a eu une grosse vague d'assaut on a essayé d'ouvrir les frontières avec des gens qui accueillaient les immigrés qui étaient de la claque payée on payait des étudiants pour aller pour brandir des banquettes bienvenue chez nous c'était des figurants pas tous mais pour la plupart pour beaucoup bon donc on nous ment mais on nous ment nous vivons sous l'empire du mensonge nous vivons sous l'empire du mensonge et ça les gilets jaunes qui sont souvent et certainement pour beaucoup des gens simples bah ils l'ont compris ils l'ont compris parce que les gilets jaunes sont confrontés au réel ils ont cette chance de ne pas être de ne pas être cultifiés ou d'être des semi cultivés donc le mensonge à un moment donné vient se fracasser sur le mur du réel le mur du réel il voit des choses concrètes il voit bien il voit bien que ça colle pas ça fait comme on dit aujourd'hui ça fait pas le tour il n'y a pas photo ça fait pas le tour on va revenir à Platon Platon ne croyait que la réalité n'était pas la réalité que nous avions devant les yeux que la véritable réalité c'était les grandes idées structurantes appelons ça par exemple le logos la logique les grandes idées les idéalités platoniciennes qui étaient la véritable réalité derrière la réalité et bien les gilets jaunes sans le savoir sont habités par des idéalités platoniciennes c'est à dire ils sont habités par le bon sens le bon sens le sens commun qui leur dit mais non ça colle pas les explications qu'on nous ressasse qu'on nous martèle qu'on nous assène année après année ça ne colle pas avec notre quotidien vécu ça colle pas voilà et les gilets jaunes parce qu'on sait ce que c'est que dans les campagnes les casas dans tous les villages il y a des casas qu'on nous met on dit au maire le maire ne l'avoue pas parce que le maire est généralement pas très courageux le maire il est un jour il est trotskiste le lendemain matin il est communiste avant il était socialiste et puis maintenant il est macronien et le maire on va lui dire si vous voulez telle subvention on ne va pas l'acheter directement mais si vous voulez telle subvention pour ceci pour cela pour votre terrain de foot prenez une ou deux familles de casas je peux vous dire que ça ne marche pas en général les casas ne font pas vraiment long feu d'ailleurs il y a un homme qui s'appelle Christian Combas il fait des jolies petites vidéos de 4 minutes ça s'appelle Campagnol TV Campagnol TV il y en a un justement sur les casas et on s'aperçoit qu'à travers toute la France c'est le même schéma qui ne serait pas être de même que dans tous les villages il y a un emmerdeur qui fait la leçon à tout le monde les schémas sont permanents alors nous revenons à nos gilets jaunes les gilets jaunes ils ont bien compris ça ils ont bien compris que alors ils ne le disent pas parce qu'il est interdit de le dire ce n'est pas politiquement correct parce qu'il y a ce qu'on appelle la tyrannie consensuelle il y a un consensus tyrannique qui fait qu'on n'a pas le droit de dire ça on n'a pas le droit de dire je suis pour un papa et une maman je ne suis pas pour parent 1 et parent 2 bon les homosexuels on n'a rien contre eux on n'a vraiment rien contre eux mais on ne voit pas pourquoi la normalité parce que c'est ce qu'on est en train de nous que la normalité ça serait eux la pathologie ça serait nous les homosexuels autrefois on n'en parle pas on disait ceux-là ils en sont ou il en est mais on le trouvait on me rend plutôt sympathique bon voisin bon camarade mais maintenant ça devient ça devient une obligation nous avons l'obligation d'aimer d'aimer même ce que nous n'aimons pas ça rappelle l'épouvantable tyrannie du bien il faut remonter à plus d'un millénaire millénaire avant Jésus-Christ en arrière la tyrannie d'un des premiers grands monothéismes parce que c'est pas les juifs qui ont inventé le monothéisme ça c'est des conneries aussi Akhenaton Akhenaton qui avait qui avait astauré le monothéisme et c'est la dictature du bien la dictature du bien ça se traduit par des guerres des famines des guerres civiles des guerres à l'extérieur vous pouvez lire ça dans un très très joli roman d'un homme aujourd'hui oublié et du temps où on ne donnait pas le prix Nobel de littérature uniquement à des gens qui décrivaient toutes les dépravations sexuelles possibles et imaginables c'est un finnois qui s'appelle Mikao Altari et ça s'appelle Sinoué l'égyptien mais un livre à lire il y a deux tomes c'est assez extraordinaire et il décrit bien la folie de la dictature du bien sous Akhenaton et donc nos gilets jaunes ils n'osent pas le dire ils ne veulent pas le dire parce que ça ne se dit pas ils le disent entre eux quand ils en parlent ils sont même drôles ils sont drôles mais on n'ose pas dire ça et c'est pour ça que d'ailleurs au début quand il y a eu le grand débat on disait non c'était contre le RIC ah le RIC il faut surtout interdire le RIC parce qu'il ne faut pas que le peuple se prononce le peuple c'est pas bien on l'a vu avec le référendum de 2005 les français refusent le projet de traité constitutionnel européen dans la foulée ce sont les hollandais du coup parce que nous sommes d'immenses démocrates on annule le référendum qui devait avoir lieu au Royaume-Uni et le référendum qui devait avoir lieu en Pologne j'ai créé un gros livre là-dessus ça s'appelle Manifeste pour une Europe des Peuples et donc le peuple c'est dangereux d'ailleurs il le répète à longueur d'antenne tous les gars de 68 qui se sont enrichis grassement depuis 68 qui sont au sommet de l'Etat de la médiacratie partout des universités ce sont nos commissaires politiques ces gens-là ils ne veulent surtout pas qu'on donne la parole au peuple sinon il faudra faire comme à Kronstadt ces malheureux marins de Kronstadt dans leur petite île là face à Saint-Pétersbourg qui voulaient qu'on rétablisse les soviets quelle drôle d'idée des vrais soviets pas des soviets bidons des vrais soviets qui voulaient de la vraie démocratie il faut être con déjà excusez-moi ça fait trois fois que j'utilise ce vilain mot ce soir et je vais essayer que ça n'y ait pas une quatrième fois voilà il faut être quand même un peu un peu demeuré on va dire un peu arriéré mental comme les gilets jaunes et donc tous nos grands grands libertaires de 68 sont profondément opposés au RIC et on a dit mais le RIC ils vont demander l'abrogation de l'avortement de la loi sur l'avortement qui est vous le savez comme moi un droit fondamental un droit irréversible et même pour certains un droit sacré comme si la vocation des femmes était de tuer leur enfant dans leur ventre je ne savais pas que l'avortement était une méthode de contraception mais enfin maintenant nous le savons l'avortement c'est quand Veil a présenté son projet c'était le pis aller des pis aller c'était le dernier recours c'était pour sauver les femmes ce qu'on appelait à l'époque les faiseuses d'anges mais ce n'est pas du tout devenu monnaie courante comme maintenant les petites filles de 13 ans ont le droit de se faire avorter demander à l'infirmière enfin à l'assistante sociale du lycée sans le consentement des parents alors vous allez me dire je suis un vieux mâle blanc réactionnaire de plus de 50 ans et les vieux mâles blancs sont des gens insupportables et ceux qui diront cela auront raison mais j'assume et il faut assumer donc ils vont demander l'abrogation du mariage pour tous ils vont demander le rétablissement de la peine de mort ben oui pourquoi pas on est tous condamnés à la peine de mort ici non ? ben oui tous tous je vois pas où est le drame je vois pas où est le drame si ça peut sauver des vies je parle des vies des victimes hein et on nous dit il n'y a pas d'exemplarité de la peine ben alors pourquoi mettons encore les gens en prison s'il n'y a pas d'exemplarité de la peine si la peine n'est pas dissuasive ben il faut plus punir les criminels du tout d'ailleurs ce serait une bonne façon de vider les prisons plus de crimes plus de criminels hein on serait tranquille comme ça donc il y a cette matière noire invisible qu'il a qui plane qui enveloppe qui sert de collagène ou de ciment de mortier entre tous ces gilets jaunes qui semblent tout à fait atomisés qu'ils sont pas qui sont unis par cette pensée sauf que maintenant m'a dit mon observateur depuis janvier il ne reste il me dit le-t-il que de 10 à 20% de vrais gilets jaunes dans les manifestations de Paris et le reste a été investi non pas par les syndicats qui ont foiré comme il était possible parce qu'ils sont nuls il suffit d'entendre secrétaire général de la CFDT CFDT c'est plus plus indigent mentalement que lui plus minus abince plus microcéphale c'est dur et donc les black blocs sont arrivés par là-dessus alors je vais pas terminer sur les black blocs mais on on va développer un petit peu parce que je sais pas on a combien de temps frère Thierry très bien ça fait des black blocs puis vous me poserez surtout des questions donc les extrêmes gauchistes l'extrême gauche a remplacé les vrais gilets jaunes qu'ils ont réussi d'ailleurs à faire partir à dissuader puisque les fameuses blessures sublétales mais enfin le 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 est une arme est une arme est une arme vulnérante qui crée de vraies blessures de même que les les grenades de désencerclement qui contiennent un peu de TNT ou je sais pas quoi sont des armes dangereuses on appelait ça d'ailleurs pour certaines d'entre elles autrefois des ce qu'on appelait des grenades offensives à ne pas confondre avec les grenades défensives donc c'est ce que l'on jette devant soi quand on monte à l'assaut ou pour choquer ou dans le ce qu'on appelait ce qu'on appelait également la bataille de rue on jette ça et puis on pénètre dans la pièce et on rafale une fois que les mecs sont en état de choc les donc ces gens là ont pris la place alors il faut noter quand même parce que il faut noter que la presse jusqu'à une période récente renvoyait dos à dos l'ultra droite et les black blocs ou les antifas on parle plus d'antifas d'ailleurs les black blocs sauf que maintenant ils n'osent même plus le faire parce que je veux qu'on me montre l'ultra droite en train de piller une incendie qu'on nous les montre on les a jamais vus a-t-on jamais arrêté un mec d'ultra droite en train de piller l'incendie tous les types d'extrême gauche se seraient précipités pour les livrer aux flics on en a jamais vu un seul de même que les blessés j'ai vu je ne sais combien de vidéos on voit un type qui est seul au milieu et on lui tire dedans soit il le prend dans le visage soit il le prend dans le corps ces fameuses balles de caoutchouc qui sont si utiles à la police on se demande comment ils faisaient avant comment les flics en 2005 il n'y a pas eu de blessés graves du côté des banlieusards en flamme ou des banlieusards flambeurs qui ont utilisé apparemment quand même des fusils de chasse contre les forces de police mais la police n'a jamais répliqué avec des armes ne serait-ce que des armes sublétales parce que s'il y avait eu des blessés on en aurait entendu parler et les affaires des banlieues en 2005 ça dure deux mois un mois et demi deux mois c'est ça si je ne me trompe donc c'était pas rien en 68 il y a peut-être sans doute eu des morts mais ça ils ont été passés par pertes et profits passés comme accident de la circulation que sais-je tout le monde s'est écrasé à ce moment-là mais c'était un autre cas de figure donc vous remarquerez que la police a systématiquement jusqu'à ces derniers temps utilisé un système absolument aberrant qui s'appelle le système de la NAS on bloque toutes les issues ah bon et comment voulez-vous que les gens s'en aillent alors depuis 2700 ans et l'art de la guerre de Sun Tzu qui est toujours étudié dans toutes les grandes académies militaires de la planète surtout aux Etats-Unis on sait très bien que si vous voulez écraser l'ennemi il faut lui laisser une porte de sortie parce que s'il est le dos au mur il sera comme le rat il vous sautera au visage ne jamais bloquer acculer à la mer acculer à une falaise acculer à un fleuve à un obstacle quelconque c'est ce qu'ils ont fait en permanence mais de qui se moque-t-on ? de qui se moque-t-on ? à croire à croire et c'est là où j'en arrive petit à petit au Black Blocks mais moi vous avez de vous vous avez compris je n'ai pas besoin de vous faire de dessin je suis un infâme complantiste conjurationniste je ne sais pas quoi d'autre on se demande si on n'a pas joué la carte d'une stratégie de l'attention on se demande alors je n'ai pas de réponse claire et définitive mais tout s'est passé où bien des épisodes se sont passés comme si alors là M. Castaner n'a pas démissionné parce que la dernière fois ça s'est bien passé alors tout le monde s'en est prévalu 60 000 personnels des forces de l'ordre pour moins de 40 000 manifestants on se fout de la gueule de qui là ? alors en plus on nous a menti parce qu'il y a eu des accrochages assez durs notamment parce que quand on suit en direct l'information filtre souvent je ne passe pas mon temps à ça je fais ma cuisine en même temps où je caresse le chat à Metz et à Montpellier il y a eu des accrochages durs ça a cogné et on nous dit tout s'est bien passé à travers la fin non tout s'est pas bien passé alors pourquoi ça s'est bien passé ben justement parce que les Black Blocs n'étaient pas là et ils n'étaient pas là non pas parce qu'on avait dit il y aura les blindés j'en ai vu là qui rappliquaient sur Paris des petits véhicules blindés de l'avant des petits VAB les petits blindés gentillets de la gendarmerie n'étaient pas là par contre les Champs-Elysées eux étaient en état de siège et donc tout le centre de Paris j'ai vu un touriste qui disait mais c'est l'apocalypse d'Ao c'est l'apocalypse il y avait des kilomètres de CRS on serait cru revenu justement en 68 mais pas en 68 contre les étudiants en 68 à Belleville boulevard de Belleville boulevard de Montand quand il y avait des affrontements entre musulmans et juifs et juifs séfarades il y avait 3-4 kilomètres de Charles c'était grave ça aurait pu largement dégénérer à l'époque qui s'en souvient moi il se trouve que je suis un vieux alors que j'habitais dans le coin alors je m'en souviens mais sinon personne ne s'en souviendra et surtout pas les journalistes qui ont autre chose à faire que de faire un peu d'histoire contemporaine donc les Black Blocs c'était pas là 1500 alors 1500 d'où viennent-ils ? ils viennent de tous les coins d'Europe on n'a pas de frontières on n'a pas de contrôle aux frontières pourtant dans les trains il y a des contrôles il y a des douanes s'il y a des douanes il y a des types qui peuvent on sait alors c'est clair et c'est net il y a un spécialiste de la sécurité intérieure qui s'appelle Xavier Roffer oui non mais il est bon il dit mais enfin de qui se moque-t-on tous les Black Blocs sont non seulement infiltrés comme tous les mouvements extrémistes ils sont infiltrés de A à Z et on connaît les déplacements c'est comme s'ils avaient des puces de tous de tous donc si on voulait les bloquer au départ à la source ce serait absolument pas difficile donc ces gens-là sont téléguidés télécommandés j'en sais rien peut-être pas mais en tout cas on leur laisse la bride sur le cou on les laisse casser ce qui veut dire et d'ailleurs laisser casser brûler le Fouquets ou plutôt comment s'appelle ce grand bijoutier du haut des Champs-Elysées Bulgarie qui est l'un des plus grands joailliers de la planète je ne sais pas ce qu'ils ont piqué mais s'ils ont piqué les bijoux je ne veux pas comment ils pourront les revendre parce que là c'est du vrai grand professionnalisme je ne pense pas qu'ils aient piqué des rivières de diamants encore que pourquoi pas mais ça vous remarquerez que la presse a été d'une discrétion on voit Bulgarie casser on voit que les vitrines sont vidées mais alors qu'ont-ils pris parce que tout le monde sait ce qu'est Bulgarie c'est pas rien donc si on veut casser les gilets jaunes ben effectivement on fout les Champs-Elysées à feu et à sang c'est pas idiot ça discrédite les gilets jaunes on laisse quelques mains être arrachées quelques jeunes femmes être éborgnées avec les yeux qui sortent des orbites comme si elles avaient pris un coup de corne de vache parce que les vaches fallait se méfier autrefois dans les fermes fallait se méfier ah madame c'est ça ah 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 elle c'est ça parce qu'aujourd'hui on a coupé toutes nos racines justement avec cette fameuse France rurale il y a un rideau de fer qui est tombé avec notre mémoire et notre histoire et donc on laisse quelques blessés et c'est dissuasif puis maintenant on leur dit mais c'est pas nouveau ça fait deux mois qu'on le répète si vous participez à une manifestation ben vous êtes dans l'illégalité et si vous prenez des coups c'est bien fait pour votre gueule c'est ce qu'on a dit pour la septuagénaire on a dit mais elle était dans une manifestation interdite et j'ai entendu ces jolies renardes des renardes de 40 ans de députés de la république en marche qui à elle s'y disent ah oui mais elle a pris des risques on sait on sait que quand on va dans une manifestation ça peut mal tourner et ajoutant elle n'a pas dit on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs mais en ajoutant mais au fond c'est elle qui est responsable elle a dit oui dans les manifestations c'est le mot qu'elle a utilisé il y a des dégâts collatéraux si on veut maintenir l'ordre il y a des dégâts collatéraux les pauvres flics ne peuvent pas faire la discrimination entre une vieille dame et un lanceur de pavé ils n'en sont pas capables ils sont trop cons pardon 4 fois je suis à l'amende je suis à l'amende ils sont trop bêtes ces pauvres flics bon il faut dire qu'il y a flic et flic il y a les gendarmes les gendarmes c'est l'armée il y a les gardes les gendarmes c'est les gardes mobiles il y a les CRS les compagnies républicaines de sécurité mais qui sont des gens formés et disciplinés et puis on utilise la BAC les brigades anticriminalité qui sont des voyous on l'a bien vu on voit comment ils sont on a vu des images avec des mecs en basket avec des cagoules c'est des déglingues d'abord ils passent leur vie à fréquenter la racaille donc alors il y a certainement des gens tout à fait honnêtes parmi eux des types tout à fait droits mais il y a aussi quand même des ripoux on l'a vu avec cette histoire qu'est des orfèvres on a emmené une fille et la baisé à 2-3 ils sont envoyés des textos viens on va la baiser qu'est des orfèvres vous imaginez où nous en sommes tombés alors je ne dis pas pour ceux qui m'écoutent et m'enregistrent que tous les flics sont comme ça bien évidemment bien évidemment bien évidemment mais il suffit d'une pomme pourrie pour faire pourrir toutes les pommes voilà donc le rôle des Black Blocs qui arrivent de Belgique qui arrivent d'Allemagne qui sont des gens répertoriés et qui ne gênaient personne quand il s'agissait de casser le centre de Nantes de dévaster le centre de Nantes au moment avec les zadistes au moment de l'affaire de l'aéroport de l'aéroport de je ne sais plus quoi Notre-Dame-des-Landes Merci de Notre-Dame-des-Landes vous voyez les vieux ça n'a plus de mémoire les vieux ça ne sert à rien comme dit la Nantes c'est un paysan les vieux c'est inutile c'est inutile ça coûte cher donc il vaudrait mieux les piquer dès la naissance ah bon je vous fais rire je n'ai pas fait rire mon mère quand je lui ai raconté ça il n'a pas compris il vaudrait mieux les piquer c'est un vieux paysan qui m'a dit ça en me vendant des oeufs d'oie l'autre jour vraiment je l'ai gardé parce que je l'ai trouvé excellente les vieux c'est inutile alors sur ce qualificatif d'inutile vous savez que dans le transhumanisme et je ne vais pas faire une longue digression là-dessus il y a des vidéos il y a des gars qui disent par terre vous maîtrisez vous êtes les dieux vous êtes des dieux et les autres ce sont des inutiles alors il ajoute quand même que les inutiles il ne faut pas être forcément très méchant avec eux mais ce sont des inutiles on peut les laisser de côté on peut penser que c'est un peu la philosophie de monsieur Macron pardon oui oui non mais les inutiles et ça renvoie à cette théorie à cette théorisation du transhumanisme où il y a des conférences de vastes conférences un peu comme autrefois à l'ENA on leur disait vous êtes l'élite de l'élite on leur gonflait la tête après ça rend les gens stupides je ne sais pas si on disait ça à Polytechnique mais en plus ce n'était pas vrai évidemment et plus le temps passe plus les gens qui sortent de l'ENA sont stupides et nuls mais on doit toujours leur dire qu'ils sont l'élite de l'élite donc il y a quand même des idéologies néfastes morbides mortifères morbides mortifères c'est qui portent la mort et morbides c'est la maladie qui sont malsaines mais ces idéologies malheureusement ont fort ces vigueurs elles se déploient alors les Black Blocks 1500 là ils n'étaient pas alors monsieur Castaner l'homme des boîtes de nuit le night clubber comme on dit au moment où la France est embrasée lui il va danser la java dans les boîtes de nuit c'est bien il a raison et l'autre est en train de faire du ski voilà comme pour dire j'y suis pas c'est pas de ma faute ça s'est fait dans mon dos et le pauvre préfet c'est Delpuesch Delpuesch lui on le sac on le sac salement et donc on peut penser que ces gens là sans dire qu'ils sont directement instrumentés on dire que on a un clavier sur lequel on joue subtilement manque de chance ça n'a pas totalement cassé le mouvement des gilets jaunes le mouvement des gilets jaunes résiste et je pense qu'il va résister encore un certain temps parce que parce que j'en reviens au vœu du président Macron le 31 décembre parce que peut-être que le système hyper capitaliste est à bout de souffle peut-être peut-être c'est à un moment donné on voit des manifestations avec des gens sympathiques ou pas sympathiques mais peu importe mais qui développent des politiques dites populistes que ce soit le Bolsonaro au Brésil ou le Trump aux Etats-Unis contre tout le monde toutes les forces mondialistes messianiques sont liguées toutes les forces dites démocrates pas démocratiques démocrates sont liguées alors ils ne sont pas extrêmement sympathiques je ne connais pas bien le monsieur Orban en Hongrie ou monsieur Salvini en Italie mais on sent bien regardez les dernières élections là aussi la presse fait bien son boulot puisqu'elle nous cache qu'en Allemagne en Suède partout partout mais plus que des mouvements dans quel est-ce dans un lander allemand où soit disant la droite réactionnaire vient de non seulement de faire une entrée fracassante au Parlement mais même d'obtenir une majorité on voit bien aussi en Andalousie ça se voit partout et même peut-être en Catalogne moi a priori je suis pour l'unité de l'Espagne mais peut-être qu'en Catalogne ce sont des gens qui réagissent contre le côté globaliste mondialiste européiste puisque l'Europe c'est pas l'Europe c'est un tout le monde sait que ce nom d'union européenne d'Europe on parle de l'Europe mais c'est un c'est un contresens c'est une escroquerie une escroquerie verbale c'est qu'est-ce que l'union européenne a à voir avec l'Europe alors pour mieux démolir on dirait mais l'Europe n'existe pas j'ai écrit il y a peu de temps un petit article dans Boulevard Voltaire pour dire mais si l'Europe elle existe elle existe depuis Charlemagne elle existe depuis qu'à Aix-la-Chapelle en 600 Charlemagne c'est 800 en 9 il meure quand en Charlemagne 814 voilà en 818 c'est Louis le Pieux qui réunit un grand plaide plaide c'est le grand débat à Aix-la-Chapelle justement à Aix-la-Chapelle là où on vient le grand plaide justement on rassemble toutes les forces de l'Empire pour développer des arguments pour essayer de faire donc vous voyez l'idée du grand débat elle a 14 siècles et elle pousse et donc c'est comme on dirait peut-être que pas peut-être sûrement certainement nos fameux Black Blocs sont une sorte de variable d'ajustement comme avait dit Maurras la république gouverne mal mais elle se défend très bien et on a quand même des experts dans tous nos nos services qui sont pas forcément spéciaux la DGSE s'occupe de l'extérieur mais à la DGSE on a des gens qui sont sûrement d'ailleurs qui jouent au krispil le jeu de la guerre le jeu de la comment manipuler les foules tout cela a fait d'énormes progrès aux Etats-Unis entre les deux guerres en s'appuyant sur un génie français qui a été pillé mais pillé archipillé qui est Gustave Lebon il y a c'est Bjarns l'américain le neveu de Freud qui va développer la propagande de guerre et la propagande publicitaire puisque la publicité et la propagande c'est la même chose donc les manipulations mentales qui n'ont cessé de faire des progrès depuis donc on peut faire confiance à nos spécialistes et je vais terminer là-dessus en coup tordu maintenant ça ne marche pas tout à l'heure j'avais dit que la presse n'ose plus parler de l'ultra droite mais elle n'en parle plus du tout là on ne parle plus même les pires des journalistes ne parlent plus que des black blocs où est passé l'ultra droite qui menaçait depuis des décennies et des décennies c'est le repoussoir des repoussoirs c'est l'épouvantail absolu où est l'ultra droite il n'y a plus de l'ultra droite mais il y a des black blocs et ceux-là ils n'ont pas fini de nous en faire baver surtout s'ils sont bien soutenus et jamais arrêtés voilà je répondrai à toutes vos questions applaudissements 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 applaudissements